bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios qui danse nous allons faire les tirages sentimentaux donc le tirage couple ou toute personne qui a quelqu'un en tête ou un partenaire dans sa vie quel que soit l'état de la relation et en suivant le tirage vie émotionnelle qui parlera uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale donc pour les célibataires ou toute personne en recherche sur ce plan là alors pour ce faire on va utiliser le portail des douze d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude le tarot du funambule pour le tirage couple et les arcades majeurs du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage vie émotionnelle alors je tiens à m'excuser pour la luminosité je suis obligé de faire les tirages le soir car il y a des travaux juste à côté de chez moi en journée et ils font un bazar monstre c'est absolument impossible d'enregistrer une vidéo la journée donc voilà pour ce mois ci ça m'arrive de temps en temps mais ce mois ci sur les sentimentales ça sera que ça parce que je pense qu'ils en ont pour un moment voilà bien évidemment je remercie tous les abonnés toutes les personnes qui passent par ma chaîne qui laisse un commentaire un pouce en haut c'est toujours très agréable et ça me touche ça me fait plaisir donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné faites le voilà la chaîne grandit peu à peu et c'est très c'est très agréable je voulais aussi vous dire que j'avais mis un week-end de formation sur les arcades majeurs à l'endroit le 26 et 27 février donc il me reste encore quelques places si ça vous dit de vous joindre à nous envoyez moi un mail à l'adresse que vous trouverez dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai toutes les toutes les informations nécessaires pour ce week-end voilà je crois que j'ai fait le tour donc on va se lancer dans votre tirage on va commencer comme je l'ai dit par les couples ou toute personne qui voit un partenaire en tête à tout de suite les lions c'est parti tirage relationnel janvier 2022 l'empereur inversé alors visiblement il ya une petite perte de repères là sur janvier on peut aussi être en déséquilibre mais déséquilibre ça peut être parce qu'on est en transition en changement dans une nouvelle situation donc on va aller regarder un petit peu ce que ça nous évoque par rapport à votre relation c'est parti on va aller voir l'état d'esprit du partenaire la justice ok on a un partenaire qui dans son état d'esprit a envie de mettre les choses au clair de mettre de l'ordre ou alors de prendre des décisions pas forcément en lien avec votre relation d'ailleurs mais peut-être par rapport à sa vie et ça une une implication un impact pardon sur votre relation donc on a par contre ici un partenaire assez pragmatique à la justice elle est pas trop fleur bleue elle est pas trop émotionnelle elle est plutôt dans des faits elle prend les situations elle réfléchit elle tranche elle décide elle organise bon on va aller voir ça peut peut-être effectivement vous déstabiliser si vous vous n'êtes pas du tout dans la même dynamique roi d'épée quand même un petit peu un donc là on a le roi d'épée lui aussi il réfléchit il est en train de prendre les choses vraiment de façon très concrète donc c'est le mental qui va dominer dans cette relation sur ce mois de janvier c'est peut-être ça qui est déstabilisant s'il y avait des émotions s'il y avait peut-être eu des choses différentes là on revient à quelque chose de pragmatique chacun a des choses à régler à faire pour lui-même bon on va aller voir ce qui a dépassé ce qui a dépassé c'est l'as de bâton ok c'est l'action le démarrage la mise en route peut-être que vous êtes en relation depuis longtemps déjà mais il ya une action qui attend d'être mise en place il ya quelque chose qui attend d'être démarré et visiblement c'est ça qui n'arrive pas à se mettre en route si la relation est en séparation si vous n'êtes pas encore ensemble ou quoi ou qu'est ce eh bien ici on voit bien que chacun a du mal parce qu'il est occupé de son côté et beaucoup dans la réflexion et dans le concret à passer à l'action du côté de la passion de l'envié parce que le bâton c'est quand même tout ce qui est l'émotionnel au sens passionné fougueux enthousiaste 1 allez on va aller voir ce qui vous aide alors ce qui vous êtes dans cette situation le magicien sans blague allez-y mettez vous en route en fait le problème c'est de se mettre en route et on vous dit que ce qui vous êtes c'est de se mettre en route ok bon alors on va aller voir ce qui vous êtes pas pour voir ce qui vous empêche de vous mettre en action on va essayer de comprendre un peu plus parce que le magicien vraiment quand on dit quand il est dans cette posture là il vous dit agissez mettez vous en oeuvre prenez l'initiative avancer enclencher quelque chose même si vous ne savez pas ce que ça va donner un voilà tout ce que peut vous dire le magicien le battleur quand il est ici alors qu'on voit bien ici que dans la problématique c'est de démarrer c'est d'enclencher c'est d'y aller parce que chacun reste peut-être dans quelque chose de très mental alors ce qui ne vous aide pas c'est de ne pas vous battre pour ce en quoi vous croyez donc si vous croyez en cette action si vous croyez en cette relation ou en ce projet que vous avez dans cette relation eh bien il va falloir vous battre le set de bâton c'est je défends bec et ongles ce en quoi je crois et de ne pas le faire ne va pas vous aider ok mais attention on pourrait aussi l'interpréter dans l'autre extrême c'est à dire que insisté ne pas en démordre tenir bon sur vos positions je dis ça parce que on est sur les lions et que vous pouvez avoir un côté très déterminé et ne pas lâcher votre idée donc ça ça peut faire partie de votre personnalité qui vous est très utile la plupart du temps mais en l'occurrence ici peut-être qu'avec ce set de bâton ici on vous dit si vous êtes si vous défendez les choses telles que vous les imaginez et que vous ne prenez pas en compte la vision de l'autre ça pourrait vous jouer des tours aussi donc là on vous dit il n'est pas question ici de ne pas se battre pour ce en quoi on croit est ce que l'on souhaite puisque le conseil c'est de passer à l'action en revanche il ne faut pas tomber dans l'autre extrême et défendre le projet tel que vous vous le voyez en roi d'épée parce que vous avez une bonne analyse une bonne lucidité une bonne compréhension des choses donc vous vous dites moi j'ai compris où je vois bien ce qu'il faudrait faire et j'ai mon idée de comment sauf que vous n'êtes pas seul dans cette situation et vous avez quelqu'un d'autre ici aussi qui est très pragmatique qui réfléchit et qui essaye de mettre de mettre en ordre et d'organiser donc il va falloir faire coïncider tout ça je pense alors je parle de façon très pragmatique mais ça peut être tout simplement la façon dont vous allez mettre en oeuvre cette relation ou comment vous allez mettre en oeuvre un projet dans la relation allez l'intention du partenaire quelle est elle le partenaire le jugement ok alors déjà si on est dans une situation de séparation de disputes ou voilà d'éloignement le partenaire a un désir de réconciliation ok le jugement c'est je voudrais reconsidérer le passé ressusciter ce qui est mort et pourquoi pas vivre un renouveau si ce n'est pas le cas si ce n'est pas du tout dans cette gamme là le jugement va quand même nous dire que le partenaire souhaite faire revivre quelque chose du passé soit une ancienne modalité entre vous un ancien comportement une ancienne relation que sais-je mais en tout cas le partenaire a l'intention de regarder quand même en arrière et de se poser des questions est ce que c'était bon pas bon qu'est ce que j'ai fait de bien ou pas bien et qu'est ce que je veux emmener dans ma vie d'après donc on a peut-être quelqu'un qui est en train quand même de faire un peu le tri dans sa vie allez vous votre intention les lions le 10 dp vous vous voulez en finir avec une période difficile et douloureuse alors soit vous étiez effectivement fâché avec cette personne là et vous souhaitez mettre un terme à cette dispute parce que ça vous fait souffrir soit il y avait quelque chose de douloureux avant et la relation avec cette personne pourrait ouvrir une nouvelle page de vie et donc vous souhaitez en finir avec le passé douloureux pour ouvrir une nouvelle porte plus joyeuse donc à vous de voir comment ça vient se glisser dans votre situation quoi qu'il en soit votre intention c'est de repartir sur quelque chose de neuf c'est pas étonnant parce que regardez il ya une nouvelle action il ya un début il ya quelque chose donc il ya une en une envie de renouveau ou de nouveau il est bon d'y aller et vous en plus ça vous permettrait de tourner une page sur quelque chose de difficile le deuil d'une relation ou ou d'une période plus sombre avec la même personne voilà donc là on a quand même avec ces deux cartes là on a une belle configuration de réconciliation si c'est votre cas parce que on a le désir du partenaire de venir ressusciter le passé et vous d'en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir donc comme je l'ai dit à une situation où vous êtes en froid avec quelqu'un ça vous fait souffrir le 10 d'épée ne vient pas clore forcément la relation il vient clore ce qui fait souffrir donc il peut y avoir une réconciliation avec le 10 d'épée mais la carte à elle seule ne permet pas de dire réconciliation c'est parce qu'on est dans un tirage relationnel que il ya le jugement à côté qu'on a ces questions de renouveau et tout simple d'accord allez ça finit comment valet d'épée ok on va avec le valet d'épée reprendre les choses un petit peu au début et on va réapprendre donc vous allez alors soit on va apprendre soit on va réapprendre donc ça veut dire que soit vous vous engagez dans cette relation qui n'en était pas une jusqu'à présent et vous apprenez à vous connaître soit vous réapprenez à connaître à apprendre des choses sur l'autre et à et à être un peu plus on va dire à guérir dans la relation ou dans ce qu'il faut savoir de la relation ok on est quand même beaucoup dans l'épée je sais pas si vous le voyez enfin dans l'épée ou dans le mental en tout cas quels sont les conseils 5 de bâton ok donc voyez le 5 de bâton en opposition au 7 le 5 de bâton c'est le débat d'idées c'est nous ne sommes pas d'accord mais nous allons en discuter pour trouver peut-être des compromis afin d'évoluer le 5 est toujours un chiffre d'évolution donc ici on vous dit ok défendez ce en quoi vous croyez mais prenez quand même en compte le discours de l'autre afin d'évoluer ensemble le 4 d'épée prenez votre temps réfléchissez ça va un peu avec le valet d'épée dans la stratégie apprenez à connaître un peu la situation avant de vous jeter à corps perdu dedans et 4 de bâton profitez de ce qui est présent faites vous plaisir il y a dans ce lien à mon avis la possibilité de passer d'excellents moments de prendre plaisir ensemble et on vous dit le 4 de bâton c'est je prends ce qu'il y a et je m'en satisfais je suis dans l'instant présent je suis dans le plaisir de ce qui m'est offert je n'en demande pas plus le 4 il n'est pas exigeant il est il est plutôt sa devise ce serait plutôt un vaut mieux que deux tu l'auras c'est ça un tient vaut mieux que deux tu l'auras je crois c'est ça la formule exacte donc voilà le 4 de bâton en conseil il vous dit profitez de ce qui existe ne vous prenez pas trop la tête et si je dis ça c'est parce que vous avez un roi d'épée ici face à une justice donc on est vraiment dans mental contre mental et contre pragmatisme il ya la possibilité de se réconcilier ou de de finir d'en finir avec une période difficile et d'ouvrir une nouvelle page magiciens de bâton quand même là il ya vraiment la possibilité de redémarrer sur quelque chose voilà j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir plus clair dans votre situation qu'il vous aura donné quelques pistes de réflexion des éléments de compréhension c'est son seul objectif on va passer au tirage vie émotionnelle allez on y va vie émotionnelle pour les lions à votre état d'esprit la lune ce que vous souhaitez le pendu inversé pourquoi ça marche pas le jugement ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne l'impératrice issue à court terme et à plus long terme super très bien allez donc votre état d'esprit la lune vous êtes plutôt sur le mois de janvier introspective vous vous posez des questions vous essayez de sonder votre intérieur ou alors vous êtes complètement dans votre imaginaire vous avez envie de vous échapper dans des mondes imaginaires ça pourrait être beaucoup de lecture regarder beaucoup de films de la science fiction ou des choses qui vous permettent de vous évader dans un monde imaginaire c'est ça nourrit la créativité on sait pas du tout négatif ça pourrait signer le fait que vous avez envie de vous isoler un peu mais je ne suis pas convaincu de ça puisque vous avez le pendu inversé dans ce que vous souhaitez et donc le pendu inversé il nous dit je veux débloquer la situation donc l'introspection elle est plutôt pour aller trouver des solutions pour aller comprendre ce qui se passe chez vous pour débloquer la situation avancée le pendu inversé souhaite que la situation se débloque un peu magiquement quand même donc c'est pour ça on va osciller c'est vous qui allez pouvoir vous positionner parce que ces deux cartes là ensemble peuvent soit vouloir dire je me perds dans des mondes imaginaires je m'évade parce que la réalité n'est pas très agréable et j'attends qu'elle se débloque miraculeusement ou alors je plonge dans mon intériorité dans mon inconscient pour essayer de comprendre ce qui se joue et afin de débloquer de voir les choses sous un autre angle et de débloquer ma situation pourquoi ça ne fonctionne pas parce que finalement avec le jugement ici qui vous dit qui vous dit pourquoi ça ne marche pas on vous dit mais parce qu'en fait vous ressusciter sans cesse les situations passées ou les comportements passés ou alors vous cherchez dans le passé les réponses alors bien sûr je vais pas vous dire que les réponses ne viennent pas de vos expériences de votre passé de votre enfance de votre vie ça serait faux par contre on a deux façons d'aborder les choses et parfois l'une est bonne et parfois c'est l'autre qui prime je ne pense pas qu'il y ait de bonne méthode je pense qu'il y à un moment donné un outil une façon de faire qui va être plus utile qu'une autre et ça peut être tout à fait l'inverse un an six mois après or là ce que le jugement nous dit c'est qu'on va plutôt être dans une psychologie adlérienne qui dit ok les choses sont comme ça j'ai été construit comme ça maintenant qu'est ce que j'en fais à quoi ça me sert d'être comme ça et comment je peux déjouer mes propres mes propres pièges ou les propres les pièges que je me tends à moi même plutôt que d'être dans une attitude freudienne le déterminisme qui dit bah de toute façon si je veux régler mes problèmes d'aujourd'hui il faut que j'aille chercher dans mon passé pour démêler ce qui s'y est passé et essayer de comprendre je suis tout à fait convaincu que les deux méthodes ont un rôle majeur et sont très efficaces là on vous dit que visiblement vous optez pour le déterminisme tourner vers le passé l'introspection essayer de comprendre ce qui se passe pour débloquer alors qu'il faudrait davantage vous dire bon bah c'est comme ça c'est comme ça maintenant je fais quoi c'est un peu comme un bricoleur qui bricole un dimanche qui se dit bon ok j'ai pas la pièce exacte qu'il me faut plutôt que d'aller chercher la faute à qui dans les courses et machin et tout ça qui n'a pas fait ça voilà et qui fait que aujourd'hui je peux bricoler que dimanche et que tous les magasins sont fermés bah je vais quand même je vais chercher ce que je peux faire avec ce que j'ai et comment je peux avancer avec les outils que j'ai aujourd'hui c'est vraiment cette image là pour vous les lions sur votre vie émotionnelle et sentimentale qui prime sur le mois de janvier ce que nous dit l'impératrice dans ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne et bien effectivement ça va avec ce que je vous ai dit c'est il faut reprendre les commandes il faut ne pas penser qu'il y a une raison extérieure à vous même si c'est le cas je ne remets pas du tout ça en question on vous dit que ce qui va vous aider à reprendre le dessus avec la force ici à court terme c'est d'être aux commandes de prendre le pouvoir et de dire ok c'est comme ça mais moi je vais agir de cette manière là je vais faire les choses comme j'ai envie donc si c'est pour aller vers une rencontre et bien suivez ce que vous avez envie de faire et cesser de vous demander pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi vous n'y arrivez pas et si vous êtes dans un travail de recherche personnelle ne fouillez plus le passé vous l'avez probablement fait vous le referez peut-être plus tard mais sur ce mois de janvier on vous dit comment pourriez vous vous débrouiller avec ce que vous êtes et ce que vous avez aujourd'hui c'est un exercice qui n'est pas inintéressant à faire parce qu'il vous permet de reprendre force et regarder la magnifique récompense le pape inversé vous vous émancipez c'est à dire que plutôt que d'être sans cesse lié aux situations passées qui vous entravent vous vous libérez de ces chaînes là et vous pouvez être qui vous souhaitez comme vous le voulez ça c'est magnifique donc vraiment encore une fois je suis convaincu que toute technique toute méthode est bonne à un moment donné pour une personne donnée je ne je vraiment je ne dis pas qu'il ne faut pas aller creuser dans son passé je suis convaincu que c'est utile mais là pour vous les lions sur ce mois de janvier on vous dit clairement il va falloir apprendre à faire avec ce que vous avez et ne pas aller vous torturer à savoir qu'est ce que vous avez qui ne fonctionne pas qui ne marche pas les choses sont comme elles sont vous avez l'entière capacité avec l'impératrice de vous débrouiller comme ça donc plutôt venez renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous même pour surpasser vos difficultés ou ceux qui ne fonctionnent pas comme vous voulez parce que de toute façon si vous optez pour ça vous revenez en maîtrise et vous vous émancipez vous arrivez à vous suivre vous même et les autres ou la vie des autres ne compte plus beaucoup voilà pour vous les lions j'espère que ce tirage vraiment vous aura donné des clés des pistes de réflexion des éléments voilà mes tirages je ce que je souhaite c'est que matière à réflexion si vous n'y trouvez pas quelque chose qui vous convient c'est pas grave peut-être que le mois d'après ou voilà ça peut pas toujours tomber pour tout le monde je pense mais essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut hop vous faire vous accrocher vous dire ah oui moi j'ai peut-être du boulot dans ce sens là ou peut-être que ça ça peut m'aider à comprendre ce qui se passe pour moi voilà si déjà rien que ça vous sert à ça eh ben je serai ravi donc merci de m'avoir écouté jusque là je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite pour les guidances de février bye bye